Ah mais qui va là, c'est la FAQ, tananana, pam pam, bonjour à toutes et à tous. Oui alors évidemment, celles et ceux qui ont à peu près mon âge, la ref de ce que je viens de chantonner, vous l'avez. Pour les autres, il est possible que ce soit un petit peu plus obscur. Bah justement, vous pourrez en discuter dans les commentaires, en tout cas bienvenue, ça me fait plaisir de vous retrouver, mais oui, pour répondre à une sélection des questions que vous me posez, comme chaque semaine sur mon compte Instagram, c'est super facile, si vous voulez vous abonner, c'est sur Insta, c'est Julien Chies, merci d'ailleurs. A celles et ceux qui ont rejoint mon Insta dernièrement, vous êtes super nombreux, c'est cool, mais avant de répondre à vos questions, vous avez l'habitude aussi, place à ce qui s'est passé sur la chaîne. Et clairement, ça fait plaisir, l'actualité du gaming s'embrase de nouveau à l'approche de l'E3. Franchement, on va en reparler parce que vous avez posé pas mal de questions à ce sujet. Il y a eu cette découverte de méandres avec Mathieu Thurie, le réalisateur, un proche de Hideo Kojima, un passionné de jeux vidéo, et justement, ce qui était passionnant, c'est de voir les passerelles entre JV et cinéma. Celles et ceux qui ont vu l'émission, vous avez adoré, merci beaucoup pour vos retours. Oula, ça a fait parler. Bio Mutant, mon avis, mon verdict, et ma déception, clairement. Bah oui, j'ai été déçu par ce que j'ai découvert, j'en attendais un peu plus dans beaucoup de segments, et franchement, ça n'a rien à voir avec le fait que ce soit un jeu doubleur. J'ai vu des gens dire, oui, c'est un double A, pourquoi ? Mais les amis, il y a plein de double A que j'adore. Itextu, c'est un double A, et à l'heure actuelle, c'est mon gothi de l'année. Eplectel, c'est un jeu double A, et Dieu sait que je l'ai adoré, je vous en ai parlé abondamment. Sauf que là, je trouve que les développeurs ont eu énormément d'ambition, et tant mieux. Mais du coup, dans chacun des segments, les combats sont un peu glissants, un peu mous. L'open world, il y a une très belle DA, mais il y a plein de trucs qui sont limités. L'histoire, je suis désolé, elle ne m'a pas remporté. Il y a plein de trucs que j'ai trouvé mal finalisés. et mis bout à bout, bah oui, ça m'a déçu. Et vous savez, je vais vous dire un truc tout bête, mais quand vous venez sur ma chaîne, une chaîne qui s'appelle Julien Chiesze, mais c'est pour avoir mon avis, les amis, hein ? Et, bah, si je ne vous disais pas vraiment ce que je pense, bah vous me diriez, ah oui, mais machin... Bref, vous avez largement le droit de ne pas être d'accord avec ma perception. Je suis même ravi si pour vous, vous avez passé un agréable moment avec ce jeu. J'en doute absolument pas, mais ça n'a pas été mon cas. Et donc, je vous l'ai dit, et vous savez quoi ? Ça fait 25 ans que je donne mon avis, et ce n'est pas fini. Pas fini de le faire. Voilà. Que ça vous plaise ou pas, mais en tout cas, moi, j'essaye toujours de l'exprimer avec les forces et les faiblesses, et après, vous faites votre propre tambouille. Voilà, autre news intéressante. Une nouvelle console en préparation du côté de chez Valve. Je sens que les prochains mois vont être relevés. On n'a pas fini d'halluciner. Il y a eu aussi la présentation du nouveau moteur de Epic Games. L'Unreal Engine. Regardez ces images. Alors là, c'est quand même à couper le souffle. Capturé sur Xbox Series X. Capturé sur PlayStation 5. Capturé sur PC. Ben, c'est bien normal, puisque c'est un moteur qui sera pour plein de plateformes distinctes, et qui préfigure véritablement de l'avenir du jeu vidéo. Alors, au-delà du visuel qui est chatoyant, ce qui est très intéressant, c'est qu'il automatise plein d'éléments qui vont permettre aux développeurs de triple A, de double A, de petits jeux indés, eh bien, de gagner énormément de temps, et donc, de pouvoir réaliser des prouesses plus aisément. Et nous, les joueurs, eh bien, c'est nous qui en serons les grands gagnants in fine. Donc, super intéressant. Si vous l'avez manqué, n'hésitez pas à aller voir le décryptage de la vidéo. Mais c'est pas fini. Il y a eu des breaking news aussi, avec l'annonce peut-être imminente. Alors, au moment où j'enregistre, ça n'a pas été fait, mais ça se trouve, ça a popé depuis, de la Nintendo Switch Pro. Et puis, il y a eu une salve de conférences, d'événements numériques, entre les 30 ans de Sonic, un peu décevant, voire même beaucoup, pour l'instant, on va pas se mentir, Dying Light 2, j'ai beaucoup aimé leur présentation, les présentations de Techland, c'était bien fait, bien amené, le jeu a l'air très cool, etc. Et puis, Horizon, Forbidden West, franchement, mais merci. Vous étiez plus de 20 000 en simultané, à suivre, et bien cette soirée, en notre compagnie, en carreau jus, on passe vraiment des moments géniaux, grâce à vous, avec vous, et ça préfigure, et bien ce qui nous attend pour le 3 carreau jus, dont je vais vous reparler dans quelques instants, donc c'était vraiment super cool. Et quel claque visuel, et à titre personnel, j'ai adoré le premier horizon, donc, je n'ai qu'une hâte, c'est de voir comment tout cela va bien se goupiller sur cette suite. Et puis, il y a eu aussi ça, voilà, Far Cry 6, avec du gameplay, des infos inédites, que j'ai pu vous apporter, en plus de ce qui a été montré, puisque j'ai rencontré certains des créateurs du jeu, et il y a peut-être même une autre vidéo qui a popé, mais au moment où j'enregistre, elle n'est pas encore faite, donc, voilà, ça parle peut-être de Final Fantasy VII Remake, intergrade, que j'ai pu voir, mais bon, peut-être que la vidéo, elle y est, peut-être qu'elle n'y est pas, c'est le suspense total. En tout cas, là, maintenant, tout de suite, place, eh bien, à vos questions. Ben oui, c'est la FAQ. Ludokoun, salut Julien, quelle semaine de fou, merci pour tes vidéos. Ben ça, merci beaucoup à toi, et vous avez été super nombreux à m'envoyer ce genre de message, ça envoie de la force, de l'énergie, etc., mais moi, je vous remercie, vous là, qui êtes derrière votre écran, parce que, ben, on avance tous ensemble. Et cette semaine, elle a donné de la force, et elle nous a fait rêver, hein, quand on aime le jeu vidéo. Xabiza Mora, bonjour Julien, as-tu des infos sur un Game Pass Xbox directement sur nos télés ? Merci. Alors, c'est une super question, puisque le Game Pass, le service de Microsoft, qui fait son petit bonhomme de chemin et qui est très séduisant, aujourd'hui, il est disponible sur les consoles Xbox et sur PC. Hum-hum, mais clairement, et d'après mes informations, Microsoft essaye de l'amener encore ailleurs, sur d'autres consoles, concurrentes, mais aussi, oui, sur les télés. Et ça peut passer, par exemple, par xCloud, donc par le net, etc., avec peut-être du streaming et autres, et tout, parce que les télés n'ont pas de disques durs suffisants pour stocker des centaines de gigas sur les gros jeux qu'on téléchargerait, mais il peut y avoir, avec xCloud, des possibilités. Aussi, faire une sorte, vraiment, là, de Netflix du jeu vidéo, avec, et le catalogue, mais aussi pas la capacité de télécharger, mais de streamer, enfin, il y a beaucoup de choses, on n'en est qu'au début, pour Microsoft, autour du Game Pass, qui est devenu véritablement leur centre d'intérêt, au-delà même des consoles, qui sont importantes. Mais c'est vraiment le Game Pass qui est le pivot de leur communication. Vous noterez qu'ils parlent plus de Game Pass quasiment que de Xbox Series, pour l'instant, sur les derniers mois. Enfin, à suivre, mais c'est que le début de l'aventure pour Microsoft. À ce sujet, vous me direz un petit peu, imaginez, si vous avez un petit onglet sur votre télévision avec le Game Pass, vous avez juste à prendre une manette en Bluetooth et vous jouez. Là, je pense que ça pourrait être extrêmement fort. Alors, à suivre, Apollyon, ta première console, eh bien, la voici. C'est ma petite Game Boy que j'aime tant, et ça, autant je ne suis pas un grand collectionneur, autant je l'ai gardé, parce que vraiment, je l'ai tellement aimé, et j'irai plus loin. Mon premier jeu, orbitatrice bien sûr, Gargol Quest. Voilà. Je l'ai poncée. Je l'ai adorée. Mais cette machine, alors quand on dit première console, c'est la première console que j'ai pu m'acheter avec mes sous. Parce que sinon, je devais aller chez des potes, jouer sur des micro-ordinateurs, sur la NES. J'allais, dites-moi si vous le faisiez aussi, ou peut-être que vous le faites encore, j'allais dans des supermarchés. Mammouth, par exemple, je crois que ça n'existe plus, Mammouth. Et il y avait des bornes, et je squattais comme ça, mais j'étais tout petit, je ne sais pas, je devais avoir eu 7-8 ans, quoi. Je regardais, les grands, ils ne passaient jamais la manette. Moi, j'étais frustré. Et bah, écoutez, des années plus tard, j'en ai fait mon métier. Comme quoi, j'aimais ça déjà à cet âge-là, et j'aime toujours ça d'amour. Et la Game Boy, que de souvenirs incroyables, avec son petit écran, là, pas très bien défini, où on ne voyait rien dès qu'il faisait sombre, mais qu'il y avait des jeux en or. Et dites-moi un peu, vous, c'est quoi votre première machine de jeu, vos premiers grands souvenirs ? En tour 2058, Horizon Zero Dawn, quelle claque ? Est-ce que tu penses que la PS5 peut faire encore plus beau ? Alors, ce n'est pas Horizon Zero Dawn, c'est Horizon Forbidden West, dont tu veux parler, j'imagine. Mais c'est vrai quand même que, mais ces images sont ahurissantes. Et là, on est vraiment sur du gameplay. Ça se voit sur plein de petits détails, il y a même des petits défauts. Regardez, par exemple, les pieds qui ne sont pas parfaitement là, et qui nous font dire que, bah ouais, ouais, je pense que ce sera vraiment comme ça le jeu. Ça a l'air fou. Alors, il y a évidemment plein de choses à prendre en considération. Il y a le visuel, là-dessus, je crois que c'est réglé, c'est une claque next-gen, même si, bah, c'est un jeu cross-gen, donc j'ai hâte de voir un peu les concessions qui vont être faites sur PS4. Et puis après, évidemment, il y a comment ça se joue, le gameplay et autres. Il n'a pas l'air d'être révolutionnaire. Mais à la fois, ils n'ont jamais annoncé ça comme une révolution, et on peut faire des excellents jeux sans révolution. Moi, j'ai tellement aimé le premier, qu'en tout cas, ce qui est certain, c'est que j'ai envie de voir la suite. Voilà, j'ai envie d'en apprendre plus sur Alloy, j'ai envie de baigner dans cet univers, et ce que j'ai vu, bah, j'ai eu l'impression que c'était le premier, tout en mieux, tout en plus, visuellement, mais même, enfin, je sais pas, avec l'espèce de paravoie, etc., ça va ouvrir des possibilités. N'oubliez pas, parfois, j'hallucine, mais c'est une présentation qui est là pour montrer à la fois un petit peu de scénario, un peu d'action, un peu d'exploration, voilà, donner un aperçu dans le gaming. Ça s'appelle un vertical slice. C'est en gros, c'est une présentation qui va montrer les différents éléments qui valident un peu le cœur, l'axe du jeu, pour s'en faire une idée en 15 minutes. Mais, c'est un vrai openware, il y a des gens, oui, on dirait que c'est un couloir, mais attendez, oh oh, le premier était ultra ouvert, je peux pas imaginer que soudainement, boum, ça se referme. Bref, bah, j'ai extrêmement hâte. Ouais. Et donc, pour répondre à ta question plus précisément, bah oui, la PS5 pourra faire encore plus beau. Bien sûr, c'est un jeu, je dirais, de première génération de la PS5, je sais pas si t'imagines, et encore, c'est un jeu croche-gêne. C'est dire, c'est dire, non mais, tous les développeurs sont unanimes, cette génération, elle va envoyer du lourd, du très 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 lourd. Je n'ose imaginer à quoi ressembleront les jeux proposés par Naughty Dog, qui généralement, mettent une tarte à tout le monde. J'ai hâte de voir aussi ce que proposera, bah, ce que proposeront les prochains studios Xbox, bref, voilà, on va halluciner, et plus ce sera de l'exclusivité, et plus ce sera de l'exclusivité dédiée Nexgen, plus nos yeux sortiront littéralement des orbites, et tant mieux. Ludiquement parlant. Johan, comment allez-vous suivre l'E3 sur la chaîne avec Caro ? Pourra-t-on suivre les conférences sur ta chaîne ? Bien sûr, évidemment, c'est l'E3 Carroju qui s'apprête à repartir, à redémarrer, ça fait plaisir. On l'attendait tant, il n'y en a pas eu l'année dernière, on avait couvert les conférences, mais il n'y avait pas eu 2-3 à proprement parler, et bien l'E3 Carroju, du 12 au 15 juin, et même avant, puisqu'il y aura la Summer Game Fest organisée par Geoff Keighley sur lequel il devrait y avoir des surprises, il y a Sony par exemple qui ne sera pas à l'E3 et qui sera dans la Summer Game Fest, donc est-ce qu'on va en réapprendre un peu plus sur Horizon, etc. À suivre, mais tout sera à vivre ici même sur la chaîne, il y aura les conférences, il y aura de la libre antenne, il y aura des débriefs, des analyses, des décryptages, vous serez au meilleur endroit si vous êtes passionné de jeux vidéo pour vivre tout l'E3 et les coulisses, etc. Sur la chaîne de Carole et la mienne. Tio, parce qu'il y a eu plein de questions sur l'E3, je ne les ai pas toutes prises, parce qu'on aura l'occasion de vous en reparler, on vous prépare les choses avec Carole, mais Tio qui dit est-ce que je pourrais participer à la libre antenne E3 Carroju, c'est un rêve, bis Julien. depuis 4 ans que cette chaîne existe. Et depuis le premier E3 en 2017 qu'on a couvert ensemble en Carroju, la libre antenne, ça fait partie de l'ADN de la chaîne. Ça n'existait pas avant sur YouTube, sur le gaming, il n'y avait pas de libre antenne. C'est vraiment ici même qu'on l'a fait, avec vous, vous donner la parole, et bien évidemment qu'il y aura de la libre antenne à fond, à fond. Alors Tio, il y aura un petit mail, je crois que c'est libre antenne Carroju à gmail.com, je crois que c'est ça, de mémoire. Vous allez pouvoir participer, vous allez pouvoir postuler, etc. On fera une sélection d'une personne et boum, parce que vous êtes, objectivement, on est obligé de faire une sélection parce que vous êtes des milliers et des milliers à demander. Juste, c'est pour ça. Donc, et bien on a hâte de discuter, peut-être que petit O, peut-être que petit O sera. Voilà, on ne sait jamais. Tonio LW, GTA VI, n'est-il pas le jeu le plus attendu de tous les temps ? Boum, statement. Alors, je n'ai pas l'image de GTA VI, évidemment c'est GTA V, version d'Exgen que vous reconnaissez, mais je crois que tu as raison. Tout simplement déjà parce que GTA V, c'est plus de 140 millions d'exemplaires vendus dans le monde quand même, juste ça, ok, ça pose les bases, que l'attractivité du jeu n'a cessé de se prolonger. Je veux dire, on est huit ans après la sortie de GTA V, c'est toujours la hype, il y a toujours des gens qui y jouent, il se vend toujours de fou, donc, est-ce que c'est le plus attendu de tous les temps ce GTA VI ? En tout cas, on voit que ça enflamme les esprits des joueurs, j'essaye à chaque fois, pas à chaque fois, mais quand il y a des choses qui ont l'air un peu crédibles ou intéressantes de vous en parler, je ne vous parle pas de tout parce que j'ai l'impression que tous les matins, il y a une petite news qui sort de GTA, c'est vrai, c'est pas vrai, on ne sait pas. Bref, quand c'est des rumeurs, je vous le dis, quand ce n'est pas des rumeurs, je vous le dis aussi, mais GTA VI, c'est peut-être pas pour tout de suite encore, donc un petit peu de patience, mais évidemment, quand ça va dégainer, je vous en parlerai à fond, ici même sur la chaîne, Rockstar, à vous de jouer, faites-nous rêver, où est-ce que ça va se passer ? Y aura-t-il plusieurs personnages comme dans le premier ? À suivre, à suivre, il y a énormément de rumeurs, il faut savoir passer un petit peu le tamis, mais vivement. Et vous me direz un petit peu dans les commentaires qu'elle est votre hauteur d'attente, un peu, beaucoup, à la folie, pas du tout, pour GTA. À vous de jouer. Galdrick Montoya, salut à toi, les téléphones et tablettes ont-elles mis fin aux consoles portables définitivement ? Alors, dans une autre vie, j'avais dit que, et c'était bien avancé au début des smartphones, donc ça doit être début 2010, 2010, 2011, un truc comme ça. J'avais dit, la question c'est, est-ce que les consoles portables ne vont pas mourir tuées, entre guillemets, poussées au rebut par les smartphones et tablettes ? Parce que je sentais, je voyais à quel point il y avait une accélération sans précédent. Alors, à ce moment-là, j'avais ouvert les portes de l'enfer, une fois de plus, et les gens étaient là, quoi ? C'est un scandale de dire ça, tu racontes n'importe quoi, et tout. En une génération, on a vu que les ventes, la PSP avait très bien marché, la PS Vita s'est écrasée. La DS avait cartonné de fous, la 3DS, ça a bien marché, mais vraiment, les ventes se sont écrasées, au point que Sony ne fait plus de consoles portables, à ce jour, et que Nintendo, en vérité, ne fait plus vraiment de consoles portables. Ils ont lancé le concept de consoles hybrides, pour essayer de marier les deux, voyant bien le danger mortel, en fait, que représentait le marché des tablettes et des smartphones pour le jeu vidéo mobile. donc, il y en a toujours, d'une certaine manière, la Switch peut être considérée, en tout cas la Lite, comme une console portable, mais en fait, bah non, parce que c'est une console hybride. Est-ce que Sony se relancera sur le marché ? J'ai pas vraiment l'impression, ils veulent plutôt aller sur le mobile, et ils ont ouvert, un PlayStation mobile, voilà, plus que de vouloir relancer une PS Vita 2, ou ce que vous appelez-la comme vous voulez. Donc, est-ce qu'elles ont mis fin définitivement aux consoles portables ? Il faut jamais dire jamais. Mais, la conception que l'on avait il y a 10 ans des consoles portables est extrêmement datée, désormais, et a profondément du plomb dans l'aile et n'existe plus réellement, en fait. Donc, ça en dit long, ça en dit très très long comment le marché du jeu vidéo mobile a bougé, mais à la fois, je vous le dis, il subsiste via le côté hybride, donc c'est très intéressant à analyser et puis il faut, une fois de plus, jamais dire jamais, les choses peuvent encore évoluer, bouger, etc. Mais à date, je dirais ce que vous en pensez, mais oui, clairement, les portables ont extrêmement souffert, 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 de la concurrence avec ces petites bêtes-là. Ben oui, parce qu'au fait, au final, on en a tous dans les mains qu'elles ont des graphismes potentiellement au moins aussi bons que sur des consoles portables, que c'est pas cher, etc. Et donc, hormis les méga passionnés, le grand public, il a choisi, clairement. Et il prend son jeu vidéo sur téléphone et tablette. Et une fois de plus, c'est pas un jugement de valeur. Je m'en réjouis pas forcément. Moi, je joue quasiment pas sur mon téléphone portable. Au début, un peu, j'ai trouvé qu'il y avait des bonnes propositions et depuis quelques années, j'y joue plus du tout. Je trouve pas les jeux très intéressants. C'est pas mon truc du tout, mais bon, je préfère jouer tranquille sur ma télé. Voilà. À vous de me dire un petit peu ce que vous en pensez. Voilà en tout cas ce que je pouvais vous proposer aujourd'hui dans cette FAQ bien charnue, ma foi. Mais il y a peut-être des surprises qui vont arriver sur la chaîne, peut-être même dans le week-end, on ne sait pas. Il y a des choses à droite et à gauche. En tout cas, ce qui est certain, c'est que si vous avez un petit peu de temps et si vous n'avez pas eu le temps justement de voir toutes les vidéos que j'ai pu vous proposer cette semaine, il y en a eu beaucoup, n'hésitez pas, profitez-en, ça fait plaisir. Merci aussi à celles et à ceux qui s'abonnent en ce moment, vous êtes nombreux, je vous en remercie infiniment et préparez-vous car le trois-quarts au jus approche, c'est dans moins de deux semaines maintenant et ça va être le feu. Alors il n'y a pas eu de meilleur moment que pour s'abonner, activer la cloche et découvrir les différentes émissions. À très vite, vive notre passion du jeu vidéo, ciao !